Hey guys, aujourd'hui je vais vous parler de Greater Lake National Park. C'est un tout petit parc qui peut être fait en une journée. Je ne vais pas vous faire la présentation comme d'habitude en suivant une randonnée pour la simple et bonne raison que je vais laisser les photos et les vidéos pour vous, pour que vous puissiez en profiter, pour que vous puissiez passer un bon moment de bonheur parce que c'est juste complètement dingue et magnifique. Et en même temps je viens d'apprendre hier soir la mort d'Ennio Morricone donc je vais en même temps je vais faire un petit hommage à Ennio Morricone. Donc Crater Lake c'est le cinquième parc créé, il a été créé par Theodore Roosevelt encore lui, le 20 mai 1902. Il y a à peu près 700 000 visiteurs ce qui en fait de lui un petit parc. Il est de taille moyenne, en caractéristique c'est le lac le plus profond des Etats-Unis avec 692 mètres de profondeur et c'est le neuvième au monde. Par contre il est considéré comme l'un des plus purs au monde et des plus clairs. Il possède 19 000 milliards de litres d'eau. Alors le rim complet pour le faire c'est 33 miles. Donc il faut considérer une heure mais en fait vous en mettez deux parce qu'il y a des arrêts et des points de vue partout et c'est surtout que profitez en bien parce que la fenêtre de tir pour pouvoir faire le rim, il faut compter en moyenne, je dis en moyenne, mi-juillet c'est ouvert jusqu'à, pour l'intégralité du rim, mi-juillet jusqu'à mi-septembre, pas plus. Parce qu'en fait il tombe de la neige en moyenne d'à peu près 12 mètres par an avec des records jusqu'à 23 mètres de neige par an. Pour l'histoire de ce parc c'est comme toujours, l'histoire n'a pas commencé avec la création des parcs nationaux qui est, je le répète, purement artificiel. On a commencé il y a 7700 ans par le mont Mazzana qui est entré en éruption d'une telle puissance qu'il a tout arraché, créé cet immense cratère. Les laves se sont mis tout autour du cratère formant quelque chose comme une couche complètement étanche. Les pluies ont refroidi l'ensemble, la neige pendant 750 ans est venue, a fondu, venue, fondu, venue, fondu et elle a donné le lac. Et que, avant l'éruption, le mont Mazzana faisait un peu moins de 3700 mètres. Il est descendu à 1524 mètres lors d'une éruption, puis il est remonté à 2700. Selon la légende indienne, donc les indiens, la tribu à l'époque c'était les Makalak, le dieu Loa, qui est le dieu des enfers, le dieu de la terre, voulait épouser la fille du chef des Makalak. Elle a refusé. Devant le refus, il leur a fait tomber des pluies, des boules de feu. Ils ont donc demandé l'aide du dieu du ciel qui était sur le mont Shasta. Le mont Shasta, c'est l'une des plus grandes montagnes du coin. Elle est constamment recouverte de neige éternelle, c'est une montagne magnifique. Et voyant ça, il est venu aider les indiens. Et après une ultime bataille, il a pris la montagne, il a posé sur le dieu Loa pour l'enfermer dedans. Et en signe de paix éternelle, il a décidé d'y mettre de l'eau. Donc encore aujourd'hui, les érichés des Makalak, qui sont les Shasta, s'interdisent d'aller regarder le lac par superstition, par religion. Le 12 juin 1853, il s'appelait John Wesley Hillman, un chercheur d'or, découvre ce petit paradis. Et il l'appelle le Deep Blue Lake. Déjà à l'époque, il se doutait bien que ça devait être très profond. Mais quand on regarde, quand vous verrez les vidéos, vous vous douterez bien aussi qu'il est très profond. En 1872, un jeune du Kansas déjeune dans une bibliothèque et tombe sur un journal où il explique qu'au milieu d'un cratère, il y a un lac bleu translucide avec au milieu une petite île avec un cratère aussi. Il tombe en admiration. Par chance, ses parents en 1872 déménagent dans l'Oregon. Mais il mettra quand même 15 ans à partir du journal et de la découverte pour y aller. Il fera un lobbying tellement puissant et grand que Theodore Roosevelt se voit dans l'obligation, avec tous les gens qu'il a réussi à convaincre, d'en faire le cinquième parc national. Alors souvent, on voit que c'est le sixième. Ça dépend en fait de comment on calcule King's Canyon. King's Canyon qui est devenu King's Canyon en 1954, mais qui avant était quand même un parc national avec un autre nom. Au milieu du lac, qui se promène de temps en temps au gré des vents, il y a le Holmen. Le Holmen, c'est une souche d'arbre qui est centenaire et qui fait 10 mètres de long. Sur la route, vous allez voir, j'ai réussi à prendre deux vidéos d'un balbuzard pêcheur. C'est suffisamment rare pour pouvoir le signaler. Balbuzard pêcheur, ça vient de l'anglais parce qu'on pensait qu'il était chauve, donc bold, et qu'on pensait que c'était une buse. Balbuzard ou balbuzard. À tort, encore une fois, beaucoup pensent que l'aigle pêcheur, c'est pas du tout un aigle. Il fait partie de la même famille que le pigargue. Et je vous laisse admirer les vidéos qu'on a pu faire sur la route. C'est parti pour le mot. Il a fait partie pour l'anglais de la ville. C'est parti pour le mot. Le mot. Et j'aiité. Avec le mot. C'est parti pour le mot. Il a dégât de plume. Il a fait partie pour l'attête. Sous-titrage. Il a eu. Il a eu. Il est... Il a eu. Il a eu. Le mot. C'est parti. Donc là c'est le fameux mont Mazama, cette probable hauteur avant l'éruption de 3700 mètres. L'éruption ça a été la plus grande de tous les temps aux Etats-Unis. Et elle a dégagé près de 50 km3 de rochers et de laves. Il y a 12 mètres de neige. Donc là vous voyez la taille des sapins. Ça veut dire que les sapins qu'on voit ici sont intégralement recouverts sous la neige. L'île au milieu s'appelle Wizard Island tout simplement parce qu'elle ressemble à un chapeau de sorcier. Donc en 1886, le Clitwood Expedition a décidé de savoir combien il était profond. Ils ont créé un petit outil, un petit appareil en mettant un bout de pipe de métal là, attaché à une corde de piano. Donc ils sont trompés de quelques mètres mais au final donc on a bien 592 mètres de profondeur qui sont en fait dans le fond là-bas, le plus profond du lac. Il fait 10 mètres, il fait 10 km dans sa plus grande large. Le lac détient le record du monde de la clarté puisqu'on a une clarté à 44 mètres qui est mesurée avec ces fameux disques noir et blanc. Le lac est bleu comme ça parce qu'en fait avec les rayons du soleil jaune, vert et rouge qui reflètent à la surface de l'eau, les transforme sous l'eau en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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